Vous avez anticipé la question de Mme Priot, mais moi j'ai d'autres choses à dire et j'ai une question aussi. Si j'étais taquin, je vous dirais que vous voyez quand on examine un dossier de délibération, on peut parler d'autres choses que ce qu'il y a dans le dossier de délibération, parce que c'est lié. — La maire peut parler de tous les dossiers qu'elle souhaite. — Oui, oui, c'est ça. La maire peut parler de tout ce qu'elle veut. — C'est l'avantage du maire. — Les autres élus qui sont aussi des représentants des besonnés, on leur dit... — Vous n'avez pas les mêmes préhomératifs que moi, M. Farabelle. — Oui, c'est ça. Mais je représente des besonnés et j'ai une expression démocratique. — Oui, mais vous n'avez pas les pouvoirs de police de l'Assemblée. — Bref, alors, c'est un dossier qui a été élaboré avant 2019. Effectivement, même si c'est plus cher que ce qu'on connaissait comme prix de l'énergie, l'idée de développer un réseau de chaleur urbaine dans la ville, on en voit aujourd'hui l'utilité, alors que les prix de l'énergie flambent. Et puis, par ailleurs, ça permet normalement de faire des économies de gaz qui, au passage, est un gaz qui est bien plus dangereux au niveau effet de serre que le CO2 quand il y a des fuites. Or, avec le gaz, il y a toujours des fuites. Les riverains de la Baltique s'en rendent compte aujourd'hui. Bref. Donc, aujourd'hui, avec le développement du réseau de chaleur urbaine, une partie croissante des besonnés vont être normalement mieux protégées de l'explosion des coûts de l'énergie. — S'ils se raccordent. — S'ils se raccordent. — Il y a un coût raccordement. — Il n'y a pas d'obligation de se raccorder. Ce serait d'ailleurs un peu compliqué. On en a discuté tranquillement en commission consultative des services publics locaux lundi matin. Et M. Barnier s'inquiétait que je veuille forcer les pavillons à se raccorder. Je lui ai dit... D'abord, ça me paraissait compliqué techniquement. Et bien entendu, on ne peut pas obliger les gens à le faire. Mais en tout cas, sur un certain nombre de bâtiments collectifs que vous avez cités, Mme Menawara, évidemment, on peut avancer là-dessus. Moi, je trouve quand même dommage que ce contexte-là, il n'y ait pas eu de communication publique sur l'intérêt du développement de ce réseau de chaleur urbaine. Quand il y avait des travaux qui étaient effectivement dérangeants et qu'il y a toujours des travaux qui sont dérangeants pour les riverains aujourd'hui. Mais au moins, si vous aviez eu une communication publique un peu importante sur « vous inquiétez pas, vous allez en avoir le bénéfice dans quelque temps une fois que ces travaux dérangeants seront terminés », ça leur aurait peut-être permis de comprendre pourquoi ils subissaient des désagréments en ce moment. D'autant que ça a été un dossier, je me suis renseigné, un peu compliqué à faire avaler à M. Mautron. Donc ça a été un vrai combat politique à l'époque. J'avais demandé en commission mercredi qu'on nous donne le calendrier des travaux. Vous nous l'avez à peu près donné aujourd'hui, en tout cas pour l'échéance mai 2023 dans le secteur Gabriel Péry et Résidence Altmaier. Vous avez parlé du plateau. Est-ce que vous pourriez nous dire, même si aujourd'hui c'est une projection, on va dire, qui n'a pas abouti, est-ce que vous pourriez nous dire si on a une idée de calendrier là-dessus ? Sur le fait que ça puisse se développer jusqu'au plateau ? Le réseau est passé. Les travaux ont été faits à Rue de la Bertie. Donc il faut juste après raccorder les résidents ce qu'ils le souhaiteraient. Ils y seraient intéressés dans le cadre de leur programme de réhabilitation ou destruction, reconstruction. Pour le moment, le projet n'est pas encore validé. On est encore en discussion avec eux. Mais c'est déjà passé. On est en mai 2023 de ce que j'ai compris sur l'ensemble du réseau. Sur l'ensemble du réseau, donc y compris sur le plateau si les gens veulent se raccorder. C'est fini. Sur le plateau, c'est fini. Les travaux sont finis à la Rue de la Bertie. Il y a eu pendant très longtemps. Les mêmes travaux qu'il y a aujourd'hui, ils sont finis. Ok. Donc je continue. Cependant, depuis lundi et mercredi, on m'a transmis les informations suivantes. Sur le fait qu'il y a des choix qui ont été réalisés par Azure cette année, qui sont en train de gripper une partie de la mécanique. Je m'explique. Azure a souhaité profiter de l'envolée des prix de l'énergie et notamment des prix de l'électricité en vendant plus de chaleur pour produire de l'électricité, car cela lui rapportait plus. Sauf qu'à force de faire ça, il a manqué de chaleur qui aurait dû passer dans le réseau de chaleur urbaine et que maintenant, pour compenser, on va être obligé de racheter du gaz avec les inconvénients que j'ai exposés tout à l'heure. Il y a un, ça coûte plus cher, surtout en ce moment. Donc, problème économique qui, à la fin, risque, mais ça, vous allez peut-être me dire que ce ne sera pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, comment risque de se répercuter sur l'usager. Et surtout, je disais tout à l'heure, la consommation de gaz, ça pose toujours un gros problème écologique. Donc, on serait perdant sur les deux tableaux de ce côté-là. On a vu d'ailleurs lundi matin en commission qu'il y avait des achats de gaz au cas où qui avaient été provisionnés, qui n'ont pas été réalisés. Voilà. Donc là, on a organisé une situation où, parce qu'on a vendu trop de chaleur en 2022, on est obligé de compenser avec du gaz qu'on rachète. Donc, mauvaise opération de ce côté-là. Donc, c'est une décision d'Azur. Ce n'est pas une décision de la commune. Le président d'Azur, c'est M. Mautron. Vous en êtes... C'est pas M. Mautron ? M. Jiberaillou, élu de Cormeil. Il y a 4 villes. La frette Cormeil-Argenteuil-Beson. OK. D'accord. Donc, vous, vous êtes aussi dans le bureau d'Azur. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils ont fait ce choix qui, à mon avis, aujourd'hui, est contre-productif ? Et si vous ne l'expliquez pas, parce que vous pouvez être en désaccord avec ce choix, est-ce que vous allez demander des comptes à Azure sur ce choix qui est un choix politique ? J'entends bien. Je pèse mes mots. C'est un choix politique. À un moment, ils ont décidé de rentabiliser un truc au détriment, je dirais, de l'intérêt des usagers, des bénéficiaires du réseau de chaleur urbaine. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là ou on s'arrête là sur ces questions ? Non ? Alors, vous avez complètement raison sur le constat qui a été fait. Effectivement, Azure s'est retrouvé à produire moins de chaleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dalkia est en train de déployer son réseau. Les travaux se sont accélérés sur les trois derniers mois. Aujourd'hui, Dalkia n'était pas suffisamment avancé sur les travaux. Donc, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait eu, à un moment donné, quelque part, une mauvaise projection du côté d'Azure par rapport à Dalkia qui n'avait pas encore finalisé le déploiement, parce que moins le réseau est déployé, les travaux sont en cours. La preuve, ça va jusqu'au mois de mai. Donc, moins le réseau est déployé, moins il y a un besoin. Azure, à ce moment-là, fait le choix. Et on n'oublie pas qu'Azure, c'est le même syndicat qui, aujourd'hui, gère le traitement de nos déchets, qui est un syndicat qui est passé par une période très compliquée. Il ne faut pas l'ignorer non plus. C'est un syndicat qui a été en très grosse difficulté. Ça va beaucoup mieux depuis quelques années sur sa gestion-là. Mais il fallait stabiliser sa gestion. Il avait des crédits toxiques. Il les a toujours, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il fallait payer cette augmentation de la dette liée à la fameuse indexation sur le franc suisse ou je ne sais quoi, etc., avec tous les scandales qu'il y avait eu des crédits. Oui, mais il ne faut pas l'ignorer. – Les crédits toxiques, oui. – Oui, mais ça pèse aujourd'hui dans le budget d'Azure. C'était un syndicat qui, pendant très longtemps, sur le renouvellement de son matériel, n'était pas avancé. Donc il a dû avancer sur des investissements. Donc comme tout syndicat, à un moment donné, quand il voit que s'il peut vendre 30% de son énergie, ça lui rapporte mieux que de vendre 100% de son énergie à Dalkia, qui n'avait pas finalisé son déploiement. Voilà. Il gère dans cette logique-là, dans l'intérêt aussi de son syndicat qui, lui aussi, travaille pour l'intérêt, entre autres, des besonnés. Alors il y a quatre villes. Donc aujourd'hui, nous, on est alertés par Dalkia sur ce problème-là. Dalkia est alerté par ce problème-là aujourd'hui parce qu'ils arrivent à la fin de la finalisation d'ici le mois de mai sur leur réseau. Et la problématique se posera davantage une fois qu'ils s'est finalisé parce qu'ils ont besoin de 100% de production sur de leur réseau. Donc là, nous, on leur a dit effectivement ce qui n'était pas problématique jusqu'à présent parce que jusqu'à présent, on avait des prix du gaz pas très chers. Donc que ce soit le coût du gaz ou le coût du réseau de chaleur, ça ne posait pas de problématique. Aujourd'hui, on a une vraie problématique qui nous amène à réagir pour dire à Azur, non. Là, il va falloir changer de stratégie. Il va falloir livrer 100% à Dalkia parce que ça nous permettra de faire bénéficier aux besonnés et aux besonnaises, mais pas seulement, aux argenteillis aussi, à un prix de gaz beaucoup plus intéressant. La problématique ne se posait pas dans ces termes pour les besonnés ou les argenteillis puisqu'on était sur des prix de gaz très faibles. Donc que la source d'énergie vienne d'Azur ou vienne d'une énergie gaz tout court au prix du marché normal, ça ne posait pas de problématique. Et là, on ne peut pas reprocher à Azur d'une certaine manière sur le moment d'avoir fait une opération financière qui allait dans l'intérêt du syndicat parce que ça a assuré derrière une vraie mission de service public sur un syndicat qui pendant très longtemps était en difficulté. Donc je pense qu'aujourd'hui, Azur a intérêt de changer de braquet parce que la situation depuis un an a changé. C'est tout. Donc oui, vous avez raison. Par contre, il faut bien comprendre la décision d'Azur. Il ne s'agit pas de lui jeter la pierre pour dire c'est les méchants, etc. Il l'a fait dans l'intérêt du syndicat, dans l'intérêt des besonnés. À ce moment-là, ça n'avait aucun impact sur les besonnés. À partir de maintenant où ça peut avoir un impact, là, il faut changer. Voilà. Ça a commencé à avoir un impact sur les besonnés depuis quelque temps parce que les prix ont augmenté. Excusez-moi, mais... Tant qu'on était sur les prix du gaz normaux, ça ne changeait pas trop. On était sur du tarif d'Alkia qui était plus cher que les prix du gaz normaux. Et parce que, encore une fois, pour qu'on se comprenne, quand on était sur les anciens tarifs d'Alkia, le réseau de chaleur était plus cher. Tant que d'Alkia était approvisionné par à la fois du réseau de chaleur et du gaz, ils étaient sur un prix moyen entre un gaz pas cher et le coût d'Alkia qui était plus cher. Donc on était sur un prix un peu plus élevé par rapport au citoyen lambda qui était avec son gaz normal. Entre-temps, les prix du gaz ont flambé. Donc comme ils avaient 30 à 40 % de leurs besoins qui ont flambé, là, la recette, elle est plus importante pour les besonnés. Vous m'avez suivi ? C'est une histoire de période. Moi, j'ai suivi quand même. Et si vous me le permettez, Mme Menawara, j'aimerais... Alors, un d'abord, ce qui se passe en ce moment avec l'achat du gaz pour compenser, est-ce que ça va se retrouver dans la facture des usagers, premièrement ? Et est-ce qu'il y a moyen d'atténuer ? Deuxièmement, quand même, c'est là où le choix d'Azur, même si j'entends ce que vous nous avez expliqué. Et je vois effectivement l'intérêt qu'il y a pu, effectivement, à faire des recettes pour compenser la situation difficile que vous avez décrite. Néanmoins, je l'ai dit tout à l'heure, le rapport 2021 qu'on a étudié, justement, en CCSPL, il montre qu'il y avait des provisions qui avaient été faites sur l'achat de gaz en 2021 qui n'ont pas été réalisés parce qu'on n'en a pas eu besoin. Là, les achats de gaz pour compenser, ils ont lieu en 2022, alors que le gaz avait déjà commencé à flamber. Donc, la décision de continuer à vendre de la chaleur pour produire de l'électricité, alors qu'on savait déjà que le gaz était en train de flamber, sans mauvais jeu de mots, l'arbitrage politique en 2021, je l'entends. En 2022, je l'entends moins bien. On est d'accord. C'est pour ça qu'Azur a été alerté de la situation. On est en discussion avec eux pour qu'ils changent de stratégie. Après, encore une fois, on est quatre villes. Tout ça se votera à la majorité au sein des instances. C'est une ville, une voix. Donc, voilà. Donc, il y a ville de Beson, ville d'Argenteuil, ville de Cormey, ville de Lafrette. Donc, nous, il y a une réunion d'ailleurs qui est prévue avec le DGS de la ville de Beson et la DG et le président d'Azur pour traiter cette question-là. Je sais qu'Argenteuil mène les mêmes actions pour justement demander à Azur de changer de braquet. Voilà. Et en plus, il y a... Sur le porte-monnaie des... Dans l'immédiat, de toute façon, la situation, elle est compliquée pour tout le monde indépendamment parce qu'aujourd'hui, la plupart des réserves qui ont été faites, je crois, c'est à hauteur de 40 ou 50 % des réserves de gaz achetées à des prix, je crois, où on est à 80 ou 100 euros le kilowattheure. Et à date, on est à 180 ou 200 euros le kilowattheure. C'est une bourse. Aujourd'hui, les prix du gaz, c'est comme dans une bourse. Et vous avez tous les jours, il y a des gens qui surveillent le cours. Hier, il était en baisse. Aujourd'hui, je ne sais pas combien. Je n'ai pas eu le temps de le regarder. Donc, à regarder. Mais oui, c'est une vraie problématique. Mais dans tous les cas sur 2022, tous les citoyens, qu'ils soient raccordés ou pas au réseau de chaleur, vont avoir une augmentation. Et même si on se raccorde au réseau de chaleur, il y a le temps des travaux parce que le temps de raccordement, c'est des travaux. Sur la collectivité, quand elle va devoir raccorder, il va falloir qu'elle achète du matériel qui soit livré. Si on est sur de l'achat gros et qu'on est soumis à des règles de marché, il faut répandre aux règles de marché. Donc, il y a un délai administratif, etc. Tu parlais bien des gens qui étaient déjà raccordés parce que effectivement, ceux qui ne sont pas encore raccordés, ils ne pouvaient pas bénéficier du système. Le déploiement du réseau, il est en train de se faire. Il a démarré il y a 3, 4 mois, 5 mois. Il est tout récent. La plupart des travaux ne sont pas finis. Sur rue de la Bertie, ça a été fini. Sur la départementale, c'était fini. Il faut continuer à avancer là-dessus. Maintenant, il y a une grosse inquiétude. Et puis aussi, je pense qu'il y a des erreurs certainement aussi qui ont été faites par exemple par les organismes qui achètent le gaz. Beaucoup ont été acheter le gaz en décembre. On sait tous que le prix du gaz en décembre est très cher. Mais sauf que comme aujourd'hui, il y a une grosse instabilité sur l'achat du gaz et qu'on est sur une bourse, quand vous voyez le prix à 80 ou 10 euros ou à 100 euros, vous dites j'achète parce que demain, il sera peut-être à 100, 120, 130. Ce qui n'est pas faux parce qu'aujourd'hui, on est à quasiment 180, 200 euros. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de bailleurs sociaux notamment s'entraînent de faire des provisions de charges pour essayer d'équilibrer. Il y a une grosse inquiétude aujourd'hui aussi sur la solvabilité des foyers à l'avenir. Donc nous, on va discuter un petit peu avec tout ce petit monde, mais il ne faut pas qu'on mette aussi en difficulté les gens. Il y aura des mesures. Tout le monde devra aussi faire des efforts. C'est la raison pour laquelle, comme beaucoup de bailleurs et beaucoup de collectivités, nous allons baisser, entre autres, les températures dans les pièces. – Sous-titrage Société Radio-Canada